Christine De Vérac sort de sa réserve suite aux élections contestées du nouveau président de l'UMP 31, Jean-Luc Moudinque. Piratage informatique, vote électronique et non pas physique, des fichiers invisibles, des adresses fictives des lecteurs. Bref, la politique se règle sous les bois de la justice. J'ai voulu qu'on sache ce qui s'était réellement passé. Maintenant, c'est plus de mon ressort. Moi, je parlerai au magistrat lors de l'instruction judiciaire, point. Au dernier conseil municipal, le nouveau groupe de l'opposition Toulouse Métropole a été créé pour se démarquer de l'équipe de Jean-Luc Moudinque. La députée européenne approuve. Le communiqué qu'a fait le groupe Toulouse Métropole, qui correspond tout à fait à ce que je pense, c'est-à-dire partir du collectif, agréger les compétences, fédérer les talents. J'ai trop vu ça aussi. Dès que des talents essayaient de venir nous aider, beaucoup n'avaient de cesse que de les faire partir. Moi, je trouve qu'il faut privilégier le collectif contre, si vous voulez, les gens qui ont une ambition personnelle et qui sont prêts à tout sacrifier à leur ambition personnelle. C'est René Bouscatel, homme de rugby, homme du collectif, donc, qui est à la tête de ce nouveau projet pour la droite large. Reste à savoir s'il transformera l'essai pour les municipales de 2014. C'est à savoir s'il transformera le collectif dans le collectif, donc, au cours de 2014.